Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Produits terminés Alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de vidéos produits terminés Tout simplement parce que J'ai déménagé entre temps, je suis rentré en France Je suis reparti en Allemagne Et du coup il y a des produits qui sont passés à la trappe Que j'ai du jeter parce que vous comprenez bien que j'allais pas prendre Des produits vides dans mes valises Surtout que j'étais assez chargé Donc il y a des produits qui sont passés à la trappe D'ailleurs je voulais vous dire que si vous attendiez un résultat final Et mon avis final sur un produit Que vous n'avez pas vu dans des produits terminés Je vous invite à me le dire en commentaire Parce qu'il a dû passer à la poubelle au final Donc dites moi si jamais vous avez un produit qui vous intéressait A me poser la question en commentaire Donc on commence tout de suite Alors comme je vous avais présenté mercredi Et comme je vous l'avais dit J'ai terminé les Smart Musli de chez SoShape J'ai adoré Franchement c'est super bon C'est pas sucré, c'est pas gras Vous avez des fruits lyophilisés à l'intérieur C'est riche en protéines, c'est riche en fibres Si vous voulez vous faire plaisir sans culpabiliser Sans être frustré Vraiment je vous invite à aller voir le site Et en plus vous avez en ce moment des codes promo Et vous avez mon code de parrainage juste en dessous Au niveau de la barre d'infos Donc n'hésitez surtout pas C'est vraiment une super super marque Ensuite j'ai terminé un gel douche Une crème de douche de chez TT7 Je sais pas quelle est la marque A l'ocean height Donc c'est une crème de douche C'est une nouvelle marque je crois C'était au Magnolia Et à la Grenade En ce moment je suis très grenade Je sais pas pourquoi Donc c'était une crème de douche très très agréable Qui était hydratante Vous avez des huiles à l'intérieur pour apporter de l'hydratation Et nourrir votre peau L'odeur était très agréable aussi Donc ce produit là c'est un produit naturel Mais qui n'est pas vegan Vous avez 24 heures d'hydratation avec ce produit là C'est pas faux Parce que je trouve que ma peau Elle était quand même bien hydratée J'avais pas forcément de la nourrir Et de l'hydrater avec un lait Ou avec une huile en suivant Donc ça vraiment pas mal du tout Je ne sais pas si je rachèterais Parce que moi les gels douche J'ai tendance à changer pas mal de fois Ensuite nous avons terminé Une laque végétale De chez René Furtereur A l'extrait naturel de Calquilé Finition satinée Alors ce genre de produit Moi j'utilise pas trop C'est pas moi qui l'utilise Mais de temps en temps Là vous voyez j'ai mis un peu de laque Ça permet de maintenir Et de pas faire forcément Un effet carton Donc c'est plutôt pas mal Je pense que je la rachèterais pas Celle-ci On est en ce moment Avec la L'Oréal Hellnet Qui est pas mal du tout Donc ça oui Oui pourquoi pas Ensuite j'ai terminé Un gel douche gommant De chez Emmanuel Lui le source de soins Gelé exfoliante A la noix de coco Donc je vous en avais parlé Dans ma vidéo Meilleur produit 2017 Donc c'est un produit Que j'ai pu tester Et donner mon avis Directement sur le site Étant donné que je faisais partie Du jury final Pour élire le meilleur produit Bio 2017 Alors j'ai beaucoup aimé Ce produit là Le seul bémol Que j'aurais à lui donner C'est que c'est trop liquide L'odeur elle est juste dingue Ça sent la Je vous l'avais dit Ça sent la danette Ça sent la danette A la noix de coco Le La texture est beaucoup trop liquide On en met partout Je trouve Par contre le petit avantage C'est que ça mousse Donc moi je le mettais Dans ma fleur de douche Et c'était hyper agréable A utiliser Ça apportait une exfoliation Supplémentaire Mais vraiment gros coup de coeur Pour l'odeur C'est vraiment génial Comme odeur Ça je pense pas Que je rachèterais non plus A moins que je le vois En magasin Ce genre de produit là Moi j'achète pas sur internet Je préfère directement En magasin Parce que bon Ça reste du gel douche Donc Ça dépend ce qu'on cherche Après vous avez des gels douche Qui sont beaucoup plus Techniques En termes de composition Etc Mais là Non Clairement pas du tout Ensuite j'ai terminé De chez Nonique Un gel douche Alors attendez Je vais ouvrir Parce qu'il y a Voilà De chez Nonique C'était Celui à l'avocat Et à l'huile d'olive Donc c'est une marque Vegan Que l'on trouve Chez DM Et vous trouvez ça aussi Sur un site Bio français Je sais plus Je crois que c'est Bazar Bio Ou Mademoiselle Bio Je ne sais plus Enfin je vous mettrai le lien De toute façon C'était un gel nettoyant Une espèce de gelée Qui hydratait bien L'odeur J'étais pas trop trop fan Ouais l'odeur est pas top C'est un peu citronné Un peu herbacé C'est très vert Pas mal Je pense pas que je rachèterais Parce qu'il y en a d'autres Dans la gamme Que j'aimerais bien utiliser Là c'était celui qui C'était la gamme hydratante Donc ouais C'était pas mal Mais sans plus non plus J'ai aimé Ouais Ensuite Alors je me suis lancé La dernière fois Dans la marque Sian Sienne ou Sian Je sais pas comment on dit J'entends parler De cette marque C'est une marque Lidl Pour ceux et celles Qui ne connaissent pas Ici des Lidl Il y en a partout Donc j'ai voulu tester Cette marque là Donc j'ai essayé la crème J'ai essayé le déodorant Et j'ai essayé La crème de douche A l'amande A l'huile d'amande Donc c'est ce format là 300ml Ça coûte que dalle Je crois que ça coûte Même pas un euro Mais honnêtement Je pense que je ne rachèterais pas Parce que déjà L'odeur j'aime pas Ça sent pas du tout L'amande Non j'aime pas du tout Ça sent le dope Ça sent le J'aime pas J'aime pas du tout Ce genre d'odeur là Il y a quelque chose Qui me dérange Alors notamment Dans ce produit là Parce que j'aime pas trop l'odeur Je suis pas très très fan Au final Et il y a mieux Avec un tout petit peu plus d'argent Vous pouvez avoir Quelque chose d'un peu plus correct Donc ça je ne rachèterais pas D'ailleurs j'en profite Pour vous faire une petite mise à jour Par rapport à la crème La crème Q10 La plus connue Chez Sienne Alors elle est bien Elle est agréable Elle hydrate bien Par contre moi Elle m'avait fait Quelques petits boutons Et je trouve qu'au milieu de journée Elle n'est pas assez hydratante On sent qu'on manque de confort Donc je suis assez mitigé Par rapport à cette gamme là Qui a reçu plein de victoires De la beauté Qui est pas cher Qui a un bon rapport qualité prix Peut-être Qui correspond à différentes peaux Mais franchement Pas trop trop à la mienne Parce que ça m'avait créé des boutons D'ailleurs il y a une cicatrice Qui est restée Donc je suis un peu dégoûté Je l'ai mise sur le côté Je sais pas J'utiliserai ou je la donnerai à quelqu'un C'est pas très très grave Mais je suis pas très très convaincu Par la marque Ensuite j'ai terminé un tonic De chez Urban Cosmetic Berlin Donc c'est ce tonic là Que j'ai adoré D'ailleurs je l'ai terminé très très vite C'est un tonic Qui est enrichi en hydrolat De rose d'amamelis De carotte Et vous avez de l'argent colloidal A l'intérieur Donc c'est ce qui m'avait séduit au départ C'est du vert C'est vraiment pas cher du tout Si vous allez à Berlin Honnêtement Allez dans cette petite boutique Qui vraiment paye pas trop trop de mine Mais vous avez de super produits Tout est fait à la main La gérante est super agréable Vous avez vraiment plein plein de choses Vous avez des huiles Vous avez des hydrolats Vous avez des fluides Des sérums Des crèmes Des huiles pour le corps Vous avez de tout Et ça franchement Je pense que je vais me le reprendre Parce que c'est vraiment top C'est vraiment une super marque C'est bio Il y a vraiment Le strict minimum Dans la composition Donc c'est vraiment pas mal Alors après Ce que je reprocherai C'est peut-être Un manque de confort Quand vous l'appliquez Mais C'est agréable quand même Et je trouve que ça apporte Vraiment Vraiment Une étape de soins supplémentaires Qui est assez Assez importante Et assez agréable aussi Donc ça vraiment Je suis ravi De ce produit là C'est celui-ci Ensuite Donc ce produit Je passe Vous le voyez A chaque fois Que je suis en Allemagne C'est ce produit là De chez Balea Un nettoyant pour peau mixte A grâce Au citron vert Je n'aime pas du tout Ça n'est pas pour moi Mais Vous allez le revoir Certainement Dans pas mal de vidéos J'aime pas du tout Du tout La marque Balea Mise à part Pour peut-être La douche Vous avez des parfums Agréables Mais c'est tout Donc ça Pas pour moi Ensuite J'ai terminé Une crème de douche De chez Drezner Essence Matcha et Limette Donc le matcha C'est de la poudre de thé A la Limette C'est du citron vert 100% vegan J'ai aimé Mais sans plus L'odeur n'était pas Fantastique non plus Ça je pense que je rachèterai Mais pas la même odeur On verra Voilà pour ça Ensuite Un déodorant J'ai terminé Le Narta pour homme Que je n'aime pas Mais que je rachète A chaque fois Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression D'être un peu con Avec les déodorants Parce que je rachète Des trucs que j'ai déjà essayé Et que je n'ai pas aimé Mais au final Quand je suis dans les rayons J'en ai tellement marre Que je prends le premier Qui vient Et c'est un peu con Vous me direz Mais bon Donc ça Pas très très bien J'aime pas l'odeur Je trouve qu'il fait Les aisselles humides J'aime pas cette sensation D'avoir les aisselles Un peu humides Donc pas top Ensuite J'ai terminé Un nettoyant De chez Bravura Donc c'est le nettoyant A la boue volcanique Qui fait masque Et qui fait Nettoyant Désolé Il y a plein de poussière Ça fait un petit moment Que c'est dans le sac Voilà Donc ce nettoyant là Je l'ai aimé Mais pas tant que ça Il en reste encore Parce que J'arrive pas à attraper le fond Il est très Il est très purifiant Par contre Je l'ai utilisé qu'en nettoyant Il mousse pas trop Il nettoie Mais sans plus C'est pas un de mes coups de coeur Chez Bravura Donc ça je rachèterai pas Si vous aimez Par contre L'utiliser en masque Peut-être que c'est efficace Je peux pas vous dire J'ai pas essayé Donc ça Bof Ensuite J'ai terminé un nettoyant Pour le visage De chez Charlotte Mincine Donc ça c'est un nettoyant Que j'ai depuis un petit moment C'est la gamme naturelle De chez Charlotte Mincine C'est une crème légère C'est un peu laiteux C'est un baume Ils appellent ça un baume Moi je trouve pas Que ce soit un baume Ça nettoie bien Ça a une petite odeur naturelle C'est agréable le soir A utiliser Pour avoir un peu de confort Mais sans plus Je pense que je rachèterai pas Parce que quand j'ai essayé Une fois en général Je rachète pas Ce genre de produit Ensuite j'ai terminé De la gelée royale Ah oui ça C'était vachement bien De la gelée royale De chez Aragon Donc ce sont des Compléments alimentaires Des suppléments Que vous mettez au frais Donc c'était De la gelée royale pure Donc vous avez Je crois que ça m'avait fait Un mois Cette cure là Et en fait C'est sous forme de pompe Vous faites de pression Sur la langue En fait dans le creux de la langue Le matin à jeun Et vous déjeunez ensuite Ça apporte beaucoup Beaucoup de vitalité Ça apporte énormément de vitamines Aussi à la peau Ça permet de rebooster D'apporter du tonus Et c'est vraiment top À faire entre chaque saison Avant l'hiver Pour justement booster Vos défenses immunitaires C'est vraiment top Donc ça j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Et le format est hyper hyper intéressant Ensuite Une crème de douche Donc un gel douche Au citron et au poivre De chez DM De chez Alverde J'ai bien aimé Parce que j'aime bien Le côté poivré Dans les soins Moi J'ai bien aimé Je le rachèterai pas Parce que c'est un gel nettoyant Et qui a beaucoup beaucoup de choix Donc j'aime bien tester Pas mal de choses Mais si vous aimez le citron Un peu piquant Un peu poivré C'est vraiment pas mal Chez Alverde Et ensuite J'ai fini De chez Vitaliberata Le soin anti-âge Autobronzant Donc c'est celui-ci En format compte-gouttes Ce produit là Il est juste génial Si vous cherchez avant Un côté autobronzant Hyper naturel Pas du tout orange Que vous pouvez doser Que vous pouvez moduler Selon vos envies Donc vous rajoutez des gouttes Soit vous le posez directement Sur la peau Soit vous le mélangez A votre sérum Ou à votre crème Le côté anti-âge Je l'ai pas forcément vu Mis à part que ça donne Un côté bonne mine Et que ça peut-être Ça lisse les traits J'ai pas trop trop vu C'est très concentré Il en faut pas beaucoup Selon ce que vous recherchez Comme résultat Et c'est vraiment Un super super format Donc moi j'ai adoré Ce produit là Ça fait un petit moment Que je l'ai Et je trouve que le côté Autobronzant Est hyper naturel Et c'est hyper intéressant Voilà pour ça Donc c'est terminé Il y avait beaucoup Beaucoup de produits Je suis bien content Parce que je vais pouvoir Tout jeter N'hésitez pas à réagir En commentaire Me dire ce que vous Vous avez aimé Terminer comme produit Et ces derniers temps Si jamais vous avez Vous attendiez Un résultat Par rapport à un produit Vous le mettez en commentaire Surtout n'hésitez pas Et moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une autre vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais à tous D'énormes bisous A très bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada